salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo oh bon les boîtes sont vides je pense ouais les boîtes à ce qu'on a fait dévalé donc allez c'est parti on vous montre tout de suite ce qu'il y a dedans donc voilà vous venez voir le carton que je vous ai un peu spoilé le carton il s'est un peu tourné donc allez on dévoile ça alors c'est quoi c'est les quatre mois est piqué tac ce sont les fameux 4 est pratique et tac qui sont sortis dans les parcs disney américain et sur le disney store européen ouais qui n'a été pas si attendait pas maintenant pas du tout parce que les cassons est d'habitude ce sont des mickey déguisé un peu de toutes les couleurs comme à 10 ans de paris il y en a des bleus d'orange des verts voilà c'est des six états qui sont juste magnifique alors rien que des photos là c'est magnifique alors imaginez en vrai ouais en plus sur le site c'était un peu trompeur parce qu'il avait marqué ça faisait 10 cm de haut et puis pour le prix on disait on pensait que ça valait pas le coup mais on attendait les black friday quand même on s'est lancé et puis en par contre on ne regrette pas on regarde pas parce qu'on a reçu les cartons on s'est dit à côté de nos têtes on s'est dit ouais quand même ils sont grands sur le site de disney store il y avait annoncé 13 cm je crois 13 10 cm on s'est dit plus de 50 euros pour 10 cm on va pas acheter ça mais on a vu sur instagram dans des stories d'américains à qui on est abonné ils ont mis à côté de leur lampe et on a pu voir que c'était quand même très très petit bon assez de suspense allez on va les montrer tout de suite donc voilà ils sont là on vous les dévoile tout de suite regardez comme ils sont super beaux ils s'ouvrent tout la bouche c'est des vraies caisses noisettes comme ça par l'arrière regardez comme elle est bon là moi j'ai tac il y a même écrit là comme si c'était gravé dans le bois je sais pas si on va bien voir il va marquer d'ail tac tac comme vous pouvez le voir ils sont quand même super grands dans ah non c'est moi j'ai ça j'ai l'intérêt qui vous gardez à me marquer pareil un chip on n'a et sont trop super beau l'écharpe aller en vrai coton ça c'est vraiment super sympa ils franchement pour quand on les a reçu on a été étonnés j'ai vu le facteur arrivé avec un carton grand comme ça lui je sais plus qu'est-ce que c'est puis quand j'ai des balles j'ai fait quand même c'est grand super grand on a été super étonné parce que c'est pas ce qu'il a annoncé en fait sur le site de disney store en fait je crois que le disney store en fait je croyais n'avait pas l'intention de les vendre parce que on a annoncé 10 cm un produit qui vaut 55 euros qui fait pas 10 cm 10 cm ça aurait été juste la tête et finalement je sais pas comment ils font du coup quand on reçoit ça je sais pas mais quand on reçoit ça on est vraiment super on est très agréablement surpris surtout qu'en plus on a eu des comment j'ai dit on a les ailles moins cher avec les blast friday ouais ça va aller super le truc ça va aller donc on est content franchement on est super content et ça nous fait une belle découpe pour noël ben voilà c'est dans notre décoration de noël mais ben vous pourrez voir ça dès mardi pour l'ouverture des cadeaux de noël dans notre fonds youtube ouais donc voilà ils sont vraiment trop trop beau voilà on continue notre rôle après ces magnifiques tic et tacs qui sont derrière nous on va vous présenter une peluche et les Tsum Tsum que nous avons acheté ce mois-ci ce mois-ci donc vas-y je te laisse commencer alors ça c'est un craquage j'avoue très inutile mais quand je l'ai vu il était vraiment pas cher c'est le petit Olaf du court-métrage qui est sorti pour certains avant coco joyeuse fête voilà c'est ça Olaf avec son petit sucre d'orge là il est vraiment totalement adorable puis la matière là c'est bien c'est tricoté c'est super sympa bah dites nous dans les commentaires si vous avez vu le court-métrage il est sympa si vous l'avez pas vu bah il est demain le 23 si mes souvenirs sont bons le 23 23 je crois il est le 23 sur M6 c'est le jour où il n'y a pas le concert d'équipe d'unité ouais je crois que c'est le 23 attendez on vérifie tout ça et je vous donne l'un nous venons de vérifier l'information le court-métrage c'est bien le 23 voilà c'est bien le 23 à 21h sur M6 et je crois qu'après c'est le concert d'équipe d'unité ouais c'est pas le concert c'est pas vraiment une émission à Disneyland Paris pour Noël voilà présenté par Jérôme Anthony voilà voilà donc voilà le petit ref avec son sucre d'orge sur le nez dites nous dans les commentaires je répète si vous avez vu ce court-métrage est-ce que vous en avez pensé nous nous avons ouais il est sympa adoré ce court-métrage franchement il est super sympa on l'a pas vu avant Coco mais on l'a vu sur Internet grâce à la page Facebook Androland Androland franchement une super page si vous êtes fan de parcs d'attractions donc pas que Disneyland Paris Ah bon 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 mais d'autres du gérant général ouais ils font tous les fans d'attractions d'Europe franchement il y a tout et c'est vraiment super sympa ils donnent toutes les infos toutes les dernières nouveautés ils sont vraiment tentés n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook et leur site internet je vous mets le lien dans la description de la vidéo comme tous les articles qu'on va vous présenter enfin vous pouvez la retrouver voilà donc allez on continue notre haul avec les sous sous allez moi je vais commencer par la fameuse euh subscription box voilà subscription box du mois de novembre et on était agréablement surpris encore une fois finalement décidément parce que c'est un truc vraiment exceptionnel en fait c'est la bande d'arcade de euh Félix Fix It Félix Junior de Monde de Ralph qu'on peut retrouver dans les Monde de Ralph regardez l'idée comme elle est vraiment elle est géniale ce qu'il dit elle est trop chou c'est les vacances ce soir c'est pour ça je suis fatigué je vais me reposer donc voilà regardez je vais vous sortir des petites Tsum Tsumas parce qu'on peut les sortir comme ceci vous voulez en prendre un ? ça va ? c'est bon ? là on a Félix trop beau encore en micro en micro je sais pas si on a vu il y a le petit euh l'autre côté aussi c'est vraiment super bien fait il y a son petit marteau ils sont dans le dessin animé et ici on a Ralph il est vraiment trop 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 beau il a les cheveux en pique mais il est beau même la salope c'est vraiment comme dans le dessin animé c'est vraiment top franchement c'est une subscription box très 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 jolie très originale c'est vraiment un modèle champard franchement on a bien aimé quand on a vu les concepts on était quoi ça ? adoré voilà voilà subscription box du mois de novembre novembre comme tous les mois on vous les présente le mois de novembre voilà c'est fait donc voilà et on continue avec encore des Tsum Tsum Leda de ce mois-ci qu'on a acheté donc voilà c'était la petite maison enfin le château des princesses Disney voilà c'est sympa ils ont sorti un château avec plein de micro Tsum Tsum princesses je crois qu'il y en a onze alors il y a réponse cette fois-ci je vais voir si j'ai compté Belle Pocahontas 3 Aurore Jasmine Ariel Tiana Merida Sandrion Mulan et Blanche-Neige non cette fois-ci je ne me suis pas trompé t'as bien compté aujourd'hui c'est bien parce que je m'étais trompé pour un autre Blanche-Neige donc voilà franchement c'est super top c'est vraiment l'idée est géniale on a adoré quand on a vu et on a été une fois encore agréablement surpris de la taille regardez on a quand même un dessous de Merida avec son arc et tout ça déchire et on a été encore surpris de la taille franchement on ne s'attendait pas à avoir quelque chose d'aussi grand non je vous voyais ça plus petit quand même si vous êtes intéressés c'est encore disponible sur le site de Disney Store je vous mets le lien dans la description et pour ceux qui vont sur le parc il est à Disneyland Paris on l'a vu le week-end dernier on l'a vu donc voilà on l'a vu le week-end dernier on l'a vu dimanche dernier à Disneyland Paris donc si vous êtes de passage à Disneyland Paris et vous cherchez voilà profitez il est à Disneyland Paris pour ceux qui cherchent les calendriers de la vente Tsum Tsum ils sont à Disneyland Paris il y en a dans toutes les boutiques de Disneyland Paris du Village et du Disneyland Park parce qu'on n'a pas été au sud de regarder mais au Village et au Disneyland Park les calendriers de la vente micro Tsum 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 de cette année sont disponibles au prix de 119 euros à Disneyland Paris donc voilà pour ceux qui le recherchent même si je sais que c'est un peu tard voilà on est à deux jours du réveillon de Noël on est à trois jours de Noël voilà c'est d'avoir les Tsum Tsum mais pour les collectionneurs qui souhaitent avoir les Tsum Tsum ils sont disponibles à Disneyland Paris les calendriers de la vente donc voilà ça c'est les Tsum Tsum voilà pour les Tsum Tsum de ce mois de décembre pour le moment parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis on les a pas encore achetés parce que c'est bientôt Noël donc on attend la paie on attend la paie on attend la paie pour pouvoir se les payer il y a les Tsum Tsum de Coco voilà ils sont sortis ils sont génial on a adoré le film Coco je sais pas si vous l'avez vu n'hésitez pas nous dire dans les commentaires si vous avez vu Coco au cinéma on a fait un article sur notre blog parce qu'on a remis notre blog à jour on travaille dessus sur les films qu'on a vu on a vu Coco et Star Wars Star Wars 8 honnêtement on a adoré dites nous dans les commentaires si vous avez adoré ça fait plaisir un peu de changement comme ça dans Star Wars on a pas l'habitude d'avoir de l'humour et tout non c'est cool là on a un peu d'humour ça change un peu franchement c'est top et puis vous savez ce qu'on a aussi qui est très important les porcs ah les porcs ils sont trop forts j'adore ils sont forts donc voilà n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé Star Wars Coco si vous avez vu ils nous seraient pas aimé aussi parce qu'il y en a qui n'aime pas ça c'est sûr honnêtement Star Wars ça fait plaisir d'avoir un renouvellement comme ça dans les films l'histoire était super intéressante bon par contre on comprend pas tout parce qu'il y a des personnages qui ont été introduits dans le set qu'on retrouve dans le 8 mais qu'on sait pas ouais bah moi j'étais un peu frustrée par rapport à Snoop quand même voilà je sais pas qui c'est quoi on nous dit pas qui c'est plus dans les sites mais bon on va peut-être pas trop spoil mais on va pas spoiler mais franchement c'est un super Star Wars honnêtement moi je dis Hello c'est le meilleur ouais je l'adore trop moi j'aime pas si j'adore je l'adore donc voilà dites nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé les deux films si vous avez vu les deux films n'hésitez pas allez jeter un petit coup d'oeil sur notre blog parce qu'on fait les films on refait on fait une review sur les films c'est ça ce qu'on a pensé mais sans spoiler une petite critique sans spoiler on évite on fait des articles sur nos voyages sur les saisons à Disneyland Paris ouais sur notre voyage à Los Angeles les différents parcs aussi j'ai aussi la dernièrement j'ai commencé à faire sur Universal aussi le parc Universal à Los Angeles donc Universal Studios voilà on va peut-être faire des articles on va peut-être faire des articles sur notre voyage à Orlando qui est en 2015 à Disney World et à Universal on va essayer de vous faire ça aussi ouais et bien sûr on aura toutes des infos et tout sur tout ce qu'on va faire il y a une vidéo qui ne va pas tarder à sortir qui sort en janvier et certains la vidéo sort en janvier sur comment réserver un voyage à Los Angeles aux Etats-Unis dans les parcs Disney et pour le run Disney on fera une grosse vidéo c'est en préparation c'est en préparation la vidéo est en préparation c'est super long à préparer parce qu'on ne fait rien oublier on fait tout vous donner mais la vidéo mais ça se prépare vous inquiétez pas pour le mois de janvier tout début janvier c'est ça c'est sûr donc voilà sans plus tarder on va continuer notre haul parce qu'on parle de tout le sous mais on parle de tout le sous mais le haul il n'est pas fini on va vous présenter la dernière catégorie de ce haul donc voilà comme on a dit ce haul il n'est pas fini on continue avec des ufufis bien sûr parce que les ufufis arrivent en force en Europe en Europe et aux Etats-Unis ça y est et puis en plus là c'était parfait pour lui c'est parfait pour lui parce que c'est la belle et la bête voilà donc voilà Elodie vas-y comment je tente lui ? alors t'es belle déjà pour commencer ah oui mais aussi à vous dire normalement les ufufis sentent la pomme mais ceux-là ils sont subtils ils n'ont pas fait sentir la pomme ils sentent la rose ça sent vraiment super bon l'odeur et tout voilà avec son petit voile là c'est sympa hop l'arrière les petits cheveux voilà très sympa bon après belle ouais la bête je vous présente la belle lui je crois c'est le plus beau bien sûr il est vraiment trop trop beau regardez ils ont même fait des petits détails avec le nœud dans sa crinia à l'arrière la belle vraiment magnifique très très beau je continue ? oui puis moi j'ai big belle je trouve aussi qu'il est amené mieux j'adore qu'il est trop 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 beau t'en penses quoi ça ? ouais super beau non il est magnifique celui-là très bien fait les détails ils sont top je vous présente un œuf à la coque non je rigole c'est une lumière à la base c'est pas un œuf à la coque moi j'ai dit que c'était un œuf à la coque mais c'est pas un œuf c'est le plus raté faut dire ce qu'il est mais bon pas très 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 beau mais bon on a la collection dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez je pense que c'est un œuf à la coque les gens vont tous être d'accord avec nous je pense et puis hop on a le petit zip le petit zip qui est adorable super mais dommage il manque Samogar elle est sortie au Japon ouais donc à l'occasion d'une petite commande au Japon je pense que si un jour on recommande on prendra comme ça ça sera vraiment 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 complet la collection comme ça on aura vraiment toute la collection vraiment en détail avec le petit œuf la petite fissure là je sais pas si on voit beaucoup comme c'est jaune clair sur du blanc mais avec la lumière voilà le petit zip c'est hyper sympa franchement il est beau franchement c'est un des plus beaux aussi dites nous dans les commentaires votre préféré et si vous aussi vous avez craqué bah pour les yufufis de la belle et la bête qui sentent la rose c'est pas la pomme ils sont trop bons ouais c'est léger c'est très bien ouais franchement c'est léger c'est vraiment au Tsum 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 de Pâques qui sentent la vanille ils sentent encore maintenant la vanille oh les Tsum 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 de Pâques et les Tsum Tsum d'été aussi de Tiqueta ohlala avec la nana et la peau de coco quand je fais le ménage et les arrêts je suis en punaise ohlala ça sent pas bon je supporte pas franchement il y a un truc qui est bien avec les yufufis c'est que l'odeur elle est pas très très forte c'est très léger c'est très léger et ça suffit et ça sent trop beau ça suffit bah dites nous si vous aussi vous avez commencé votre collection de yufufis et aujourd'hui si vous aussi vous êtes faible voilà et aujourd'hui ils sont sortis les yufufis de Blanche Neige et les 7 nains ils sont magnifiques donc je pense que bah toujours pareil on attend la paix on attend la paix et je pense que je pense que dans la prochaine vidéo il y aura les Tsum 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 de Coco et les yufufis de oui c'est fort probable de Blanche Neige et les 7 nains franchement on attend les yufufis dites nous dans les commentaires lequel vous préférez et puis dites nous quel yufufis vous adorerez voir voilà quel personnage vous adorerez voir de ça on avait posé la question pour les Tsum Tsum quelle collection de Tsum Tsum vous aimerait bien voir et bah là on vous pose la question pour les yufufis quelle collection de yufufis qu'est-ce qu'il faudrait voir voilà collection complète d'Alice ouais ah ouais c'est sympa parce qu'on a déjà le chez Chayer imagine la planète faut être bien moi moi ils ont senti la paix et la paix moi je suis content donc voilà cette vidéo on est maintenant terminée nous on vous donne rendez-vous mardi prochain le mardi 26 décembre pour notre présentation de nos cadeaux de Noël on va découvrir ce qu'on a eu à Noël et on vous fait la vidéo de présentation de tout ça je pense que la vidéo sera très longue quand même parce que il y a pas mal de choses il va nous gâter je pense que la famille la famille aussi donc voilà on vous donne rendez-vous dès mardi à 17h pour cette nouvelle vidéo où on vous présentera tous nos cadeaux de Noël Disney qu'on a eu bah nous on vous souhaite un très joyeux Noël parce que le réveillon c'est dimanche soir il va se passer un joyeux Noël en famille ou entre amis avec tous les gens que vous aimez c'est important avec tous les gens que vous aimez nous vous souhaitons un très très joyeux Noël Joyeux Noël à tous encore une fois bah voilà cette vidéo est terminée si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager si ce n'est pas fait n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne plus rien louper bien sûr si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un pouce bleu ça nous ferait encore plus plaisir bah voilà nous en attendant on vous dit joyeux Noël on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt ciao ciao Musique Musique